Hum, vous êtes là les amis ? Alors c'est bien, 19h tous les jours, vous avez noté le rendez-vous. Je voulais vous parler d'un petit truc, un truc qu'on retrouve dans tous les domaines un peu spécialisés et auquel les shmups n'échappent pas. Ce sont les légendes. Puisqu'il y a des tas de légendes qui tournent dans le milieu de l'arcade, et j'aimerais qu'aujourd'hui on rende hommage à ces jeux qui ne sont jamais sortis des studios de développement. Et l'arcade n'y échappe pas, c'est ce qu'on retrouve généralement sous l'appellation bootleg. C'est-à-dire c'est un jeu prototype qui a été construit assez pour présenter un gameplay et qui bien souvent est pas loin de la finalisation, mais on ne sait pas ce qu'il s'est passé, soudain le drame. Et après vous avez la manchette de news des faits divers. Le programmeur est mort, le financier s'est suicidé, les joueurs ont tous boudé spontanément. On ne sait jamais ce qu'il s'est passé mais le jeu n'est pas sorti. Bien souvent il s'avère qu'en fait le jeu était tout simplement tout pourri. Ça c'est une des vérités vraies qu'on n'ose pas trop dire et sur laquelle aujourd'hui nous avons clarifié le sujet. Et l'autre c'est... Ah oui, on va revenir à ces hypothèses fumantes de malversation quelconque. Et c'est bien dommage, parce qu'aujourd'hui je vous présente donc ce Backfire. Et oui, c'est pas Clint Eastwood, c'est un lapin. Mais ça aurait pu faire, ouais, Backfire quoi. Firefox, Backfire, c'est magnifique. Fais mon jour, punk. J'aime bien aller traduire ça en littéraire, c'est parfait. Alors regardez-moi ce qu'on a là. On dirait un petit peu du Silkworm. À part que ça scrolle apparemment indéfiniment. On recule. Il y a un petit côté Defender on va dire. Alors quel pouvait être le défaut majeur de ce jeu ? Peut-être qu'effectivement si on peut se déplacer comme ça, ça serait bien qu'on puisse carrément changer vraiment de sens et faire du gauche-droite et faire un vrai Defender quoi. On va voir s'il a une deuxième démo dans le coffre, on sait jamais. Bon, la seconde démo ressemble étrangement à la première. On va tester nous-mêmes, ce sera beaucoup plus simple. J'ai très peur, mais on y va quand même. Je vais essayer de ne pas penser à une super-bombe ou des trucs comme ça. Je crois que ça n'existera pas. Alors oui, je peux reculer effectivement, mais... Je pense que ce n'est pas ce qu'on va me recommander dans ce jeu. Attention à bonus ! Quand on va tout en bas, effectivement, on est bloqué par une bordure invisible du bas de l'écran. On ne sait pas trop quand ça s'arrête. Bon, ça, c'est un des premiers défauts, mais bon. On va dire que le jeu n'était pas encore fini de développer. Des bonus qui ne donnaient rien aux bonus réellement. Donc, pareil, on va dire que le jeu n'était pas encore fini de développer. Et je pense que cette phrase, vous allez l'entendre assez souvent. Je vais aller au-dessus, si elle est dans les nuages. Above the sky of the... 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 Je vais faire un massacre avec nos tirs qui n'évoluent jamais, moi, en fait. Alors, c'est con, parce que c'est joli. Bah, en 1988, c'est très joli. J'insiste. Mais... Oui, il y a un problème de... Pourquoi je débute d'abord ? Ça se trouve, on pourrait être amis. Regarde, j'arrête de tirer. Ouais, non, pas ceux-là. Bon, les ennemis, là, quand même, ils ont évolué depuis tout à l'heure. Ça veut dire que... On n'est pas bloqué dans un seul tableau des mots. Ça, ça doit être un Benux. Ouais, moi, ce Benux de la Marse. Qui tux ? Je les pulvérise instantanément. Alors, je n'ai aucune jauge à l'écran pour savoir quand c'est que ça s'arrête, si c'est définitif, si c'est... Reste avec moi, toi. Alors, je pense que ce qui a bien tué le jeu, c'est... On ne sait pas pourquoi on avance. Mais on avance, on avance. C'est une évidence, comme dirait le grand menuisier. Qui, ensuite, est devenu chanteur, bien sûr. Alors, c'est un peu facile. Bon, bah, on va dire c'est du early development. Comme ça, je ne répète pas la même phrase, c'est vachement bien. Et là, les gens ont vraiment l'impression qu'on est en train de faire une bêta d'un jeu qui va sortir en 2019. Alors, je vous rappelle que quand on enregistre ce stream... Oui, cher voyageur temporel, je pense à vous. Quand on enregistre ce stream, on est en 2018. Et que ce n'est que bien plus tard qu'on aura les cabines de déplacement temporel. Puisqu'aujourd'hui, on en est encore au stade où on a des problèmes avec les mouches dans les cabines. Ça, il faut aborder le monstre. J'ai un boss. Woppo ! Il n'était pas très gentil, hein. Contrairement à ses autres copains de Popcorn, là, qui se laissent tuer, mais avec une grande volonté. Genre, même un désir morbide, on va dire. Oh, qu'est-ce que c'est ça ? Il y a un tile de Mario qui est échappé, les gars. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est normal ? Une bac ? Quoi ? Je ne connais pas ce terme. Alors, ce jeu va aller dans la malle au grenier. Parce qu'il n'est jamais sorti. Mais, mine de rien, s'il y avait eu encore un peu de boulot dessus, il avait tout pour être validé. Le pépère. 1988, tu as ça qui débarque. C'est très jouable, c'est très slow, là. Il y a juste une manque, effectivement, un manque d'objectifs. Et là, tu fais, mais pourquoi je m'emmerde à faire la guerre à toutes ces choses ? Why can't we be ? Why can't we be ? Why can't we be, quoi ? Bibi. Alors, peut-être qu'il te fonce un peu sur la gueule et là, t'as envie de faire la guerre. Mais à la base. Les gars, ça se trouve, tu leur donnes, je ne sais pas, un truc qu'on n'aime pas, nous. De la menthe, tiens. Non, les écologistes. Non, c'est méchant, ça. Ouais, on va rester sur la menthe. Tu leur donnes de la menthe. Ils la prennent, ils se barrent, ils sont tous contents. Ils étaient juste venus sur Terre pour la menthe. Il n'y a jamais personne qui a pensé à ça pour résoudre ces problèmes de guerre dans l'espace. Ils ne finissent absolument jamais. Rends-moi ça. Je pense qu'on a fait nos 5 minutes dans le stream. Parce que l'attention, c'était quand même pas de faire tout le jeu. Parce que je pense que le jeu n'a pas de fin. Dans l'état de programmation, vous voyez. Mais rendre un petit hommage quand même à toutes ces boîtes qui se sont cassées le dos, ces développeurs, ces graphistes, ces musiciens. Même les gens derrière qui manipulaient les sous et qui croyaient un peu. Bah, de leur rendre hommage et leur dire qu'on ne les oublie pas, quoi. Parce que, ils ont participé. Et finalement, si tu n'étais pas dans le troupeau des winners, tu as quand même participé. Je pense que l'aventure a dû être fantastique. En plus, qui aurait pu deviner que Jean-Michel Bruitage ferait ses débuts dans ce jeu ? Et oui, personne. Tu aurais bien me fruité des aliens de l'espace, moi. Non, John, c'est 4h du matin. Tu viens juste de te lever. Il faudrait que tu te laves les dents et que tu te coiffes d'abord. Non, je vais d'abord les friter. Ils minèrent. Je les aime très bien. Ils ont des manies. Je n'aime pas trop. En plus, ils viennent dans des vaisseaux. Faites de briquet de broche. On est obligé d'aller les sauver dans les astres, dans l'espace et tout. Et après, on se les ramène sur Terre pour les nourrir et tout. Et comment ça, je mélange tout ? Quoi ? The big game of ski, ça commence à faire réaliste, ça fait peur. Oui, je suis d'accord. Effectivement, on a un problème avec ces aliens. Il va falloir réguler leur espèce. Commencer par la mienne. Ça, c'était un coup de laser où je ne m'y connais pas. Oh, le gars, comme il était énervé. Reviens, truc. Tu étais où ? Ramenez-moi le truc. Je reviens un coup de laser dans la tête. Parce que lui, il m'a fait rire. En plus, il a pris son temps. Il s'est positionné bien en face de moi, comme il faut. Ça devient un peu le bordel, là. Là, c'est le deuxième niveau. Et en fait, tu ne passes jamais le deuxième niveau. Ça aussi, c'est peut-être un truc qui a fait que le jeu n'est pas sorti. C'est les mecs, ils n'ont peut-être pas eu le temps, à ce stade de développement, de tester la jouabilité réelle du produit. Et eux, ils le connaissaient par cœur, donc ils le passaient le deuxième niveau. Mais je ne vous dis pas le par cœur qu'il faut se bouffer, je pense. Game over et adieu. Bugfire. Tu aurais pu être un grand jeu. Tu n'es jamais sorti. On va rester frustré et la larme à l'œil de ne pas avoir pu mettre la main sur toi et de dire « Oh, c'est un mauvais shmup ! » Voir même de dire « Oh, Dan, c'est un bon shmup ! » Adios. Je vous laisse aussi, les amis, avec les deux streams usuels dont je ne dis même plus les intitulés. Et un stream surprise, parce qu'aujourd'hui, on va rattraper ce jeu qui n'a jamais abouti. À demain, 19h. C'est un bon shmup !